C'est pour être sûr que je ne ferai pas de bêtises ? Mesures de sécurité, pour votre bien, voulez-vous parler de ce que vous ressentez ? Si ça vous fait plaisir, je suis surpris. Non, estomaqué. Mon père disait toujours ça, estomaqué, avec sa veine qui ressortait sur son front. Je pensais... Je pensais que vous étiez à la ramasse avec un projet de vaisseau spatial classique. Mais c'est bien pire que ça. Cent fois pire. Sobek est une illuminée. Elle est folle alliée même. S'illusionner comme ça, c'est... 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 Je n'y crois pas. Je suis désolé qu'on ait tous perdus notre temps. Je vais partir, si vous le permettez. Malheureusement, c'est impossible. Mais enfin, c'est votre projet tout entier qui est impossible. Je vous suggère de consulter les différentes options qui s'offrent. Je vais essayer. Je préfère m'en aller. Qu'est-ce que vous... Vous n'avez pas... C'est moi tout de suite ! D'accord. Donc la vie avait bien cessé sur Terre. C'est incroyable. Une intrusse ! Attrapez-la ! Ils savent que je suis là. Pense. Qu'est-ce que tu veux, mon homme ? Je suis là. Qu'est-ce que tu veux, mon homme ? Putain C'est pas évident Putain les mecs Wow Ok On va prendre une grosse potion Ouais les gars sont un malentendu C'est ton jamais Ils étaient pas évidents ces petits salauds Oh la la ils m'ont donné du boulot C'est dangereux cet engin Ah ouais j'aime bien quand tu dis ça Vas-y bébé Ok on continue Ah encore un fichier audio Aube zéro C'est de l'art d'une certaine façon Une expression à l'échelle ultime Mais tout cela semble tellement arbitraire Qui m'a choisi Est-ce le travail d'un jury D'un algorithme Ma famille sera sauvée pour la simple raison que j'ai étudié l'histoire de l'art ? C'est injuste Toi t'as sauvé ? Christina sauvée ? Oui Il y a cet homme Un autre historien Spécialiste du Bauhaus et des nouveaux matérialistes Il a assisté à une de mes conférences Encore une injustice De tous ceux présents dans la salle ce jour-là Lui et moi sommes ici aujourd'hui Encore une autre face Et pourtant j'ai décidé d'accepter mon défunt Je dois trouver le bon agencement Oui c'est injuste Complètement même Mais au nom de toute ma famille Au nom de l'art L'art est vivant Il doit pouvoir s'exprimer par-delà l'histoire Et raisonner dans l'avenir Il ne peut pas sombrer dans l'oubli Cette chance Je dois la saisir J'en ai ras-le-bol de l'incompétence de Brett, ok ? Il a trouvé le moyen d'installer un émetteur H à l'envers Tout est inversé Je ne suis pas payée pour réparer les conneries de Brett Si vous voulez régler ça Envoyez-le chercher un nouvel émetteur dans la réserve Il y a peut-être une réserve dans le coin Ok Hop, on va lire ça Bon Ah mais non ça on l'a déjà lu Alors Comme vous pouvez le voir Il écrit pharo Donc je suppose que c'est à l'envers le code Je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi Donc si on inverse Ça fait bas Gauche Je pense que c'est ça Attendez déjà là Ok là on a quelque chose Ok Ok Et droite Là on est bon L'autre il a l'envers J'ai direct saisi l'énigme Je devrais aller vérifier la porte Ok La question est quelle porte Est-ce que là je ne peux pas faire quelque chose par hasard J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose ici Peut-être la porte de derrière Peut-être qu'on reviendra ici Attendez Je ne sais pas Rétablir la porte Ok Normalement c'est fait Ok Celle-ci c'est fait Et celle de derrière Celle de derrière Est-ce qu'elle est faite C'est déjà plein Elle elle est pas faite Très bien Faudrait que je trouve un moyen De rétablir Bougez pas J'essaye de chercher là C'est ça Faudrait que je trouve un moyen D'allumer ceci C'est cette porte qui m'intéresse Qu'est-ce que je peux y glisser dedans Forcément quelque chose à faire Et là sachant que c'est à l'envers Il y a forcément quelque chose à faire Pour cette porte Et ça me ferait chier Parce que comme elle dit Ça doit être une réserve Je suppose Comment on peut faire Très intéressant On sait jamais sur un malentendu On sait jamais sur un malentendu Ok Écoutez on reviendra On pourra revenir ici plus tard Je suppose En tout cas je l'espère Passons à la suite Rétablir l'alimentation De la porte Attendez 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 Le secret de la terre Rétablir l'alimentation De la porte L'énigme est ici Yes Faut que j'arrive à monter là-haut Très bien Ok faut que j'arrive à monter là-haut D'accord j'ai trouvé J'ai trouvé J'ai trouvé Minute papillon Ok Ça on peut pas Par où peut-on monter Je vois pas où ça mène Alors attendez Et si en zoomant Ah d'accord ok Sûrement la porte d'à côté Ok bon écoutez les gars Je cherche des complications Là où il n'y en a point Donc c'est parti Direction la porte d'à côté On va réalimenter cette porte Yes Ah les gars on sait jamais Imagine j'avais passé cette porte On partait en cinématique C'était le bordel On devait quitter la zone et tout Ok Donc on va récupérer ceci On va récupérer ceci On va tracer là Parce qu'il y a quelque chose à récupérer Voilà Et on va pouvoir descendre Yo Ok Maintenant c'est à l'envers Donc comme je disais Ça doit être normalement Bas J'ai peut-être tort On verra les gars Euh non c'est gauche pardon Bas Gauche Haut Bas gauche haut Droite Et bas Donc droite Et bas Est-ce que je suis une machine ou pas ? Ça a marché Bien sûr que oui Le courant doit être revenu Voyons ce que cache cette porte Allez Oh l'éclipse Les voilà Ne te fais pas repérer Les lignes sont utilisables Gaïa Là-haut Au deuxième étage Tu peux y monter ? Pour la discrétion c'est raté Ok Ok là on passe en double flèche à chaque fois Qu'est-ce qu'il se passe ? Vas-y dis-moi tout Il y en a d'autres ? Pas de soucis je gère Il y en a d'autres ? Il y en a d'autres ? Attendez que j'ai pas Quoi ? Ok les gars C'est pas terminé C'est pas terminé Il en reste encore quelques-uns Est-ce que nous sommes à la fin du jeu ? Je me pose tellement de questions Ok Bougez pas les gars Juste je suis blindé Donc on va jeter pas mal de petits trucs On va jeter ça par exemple Ça Ouais Tout ce qui est un peu inutile Voilà Et c'est pas tout Niveau ressources Je suis blindé aussi les gars C'est terrible C'est terrible Donc on va jeter ça Ah ouais ça j'en ai beaucoup trop Ça aussi j'en ai pas mal au final C'est pas grave Oh putain Calme-toi Bobby Putain Calme-toi Bobby Voilà Ok Alors au travail Tu dois trouver Gaïa Ok Qu'est-ce qui se passe ? Vous mettez la pression avec des musiques très cheloues là Des musiques venues d'ailleurs Ok on va récupérer tout ça Il y a le truc bleu là que j'aimerais bien récupérer par contre Non Non attendez bougez pas Là on est là presque Je saurais quoi en faire Non Allez Frère déconne pas Ok C'est bon On les lâchera plus tard Bon On devait trouver donc Gaïa La célèbre La seule et unique Bonjour Je suis Margot Shen Et voici Ephaïstos Comme son nom peut vous l'indiquer Ephaïstos est la fonction subordonnée que Gaïa utilisera pour générer une multitude de robots Sa forge personnelle Enfin C'est un peu plus complexe Euh Alors Vous avez dû le remarquer Il y a à peine un tiers de roboticiens parmi vous Les autres experts ce sont les machines cognitives L'heuristique virtuelle Tout ça quoi En réalité c'est parce que ce n'est pas nous qui allons concevoir et construire les robots Ce qu'on veut surtout éviter C'est de charger Gaïa avec tout un tas de machines vieillottes du 21ème siècle Ce serait sans intérêt Notre objectif c'est de faire en sorte que Gaïa construise les robots Et plus que ça Qu'elle les crée En partant de rien Si elle a besoin d'un robot Quelle que soit la tâche donnée Elle sera capable de le concevoir en un claquement de doigts Elle-même Toute seule Donc Ephaïstos n'est pas vraiment une forge C'est plutôt une bibliothèque des connaissances et compétences d'un forgeron Et ce pour mieux créer Encoder dans un logiciel La créativité virtuelle mais réelle Gaïa apprend déjà Dans les simulations elle a déjà réalisé des choses incroyables à base de montage fractal et de morphologie animale Ses créations sont encore très loin de remporter un prix de design Mais bon il faut bien commencer quelque part Bon voilà on va pouvoir s'y mettre Mettons-nous au travail Je comprends pas Quoi donc ? C'est vrai c'est parfois technique Si Gaïa a été conçu pour faire renaître la vie Pourquoi est-ce que ces robots attaquent les humains ? Peut-être qu'elle préfère certaines formes de vie à d'autres J'ai déjà vu des formes comme ça Dans les creusets Mais oui C'est là que Gaïa produit ses machines D'accord donc Gaïa aurait littéralement pété un câble Je pense D'accord très intéressant Très intéressant Au final tous les projets qu'ils avaient Faro c'est parti en couille Gaïa c'est parti en triple couille On est pas bon là les gars On est clairement pas bon Bon il faut trouver le bureau du docteur Sobek Très intéressant On est parti docteur Sobek Où es-tu ? Je pense que tu as énormément de choses à nous apprendre encore une fois C'est pas terminé Pourquoi Gaïa serait parti en couille ? Et est-ce que Gaïa est parti en couille quand vous étiez encore vivant Ici même ? Je crois que c'est son bureau ça Est-ce que je peux choper le truc à travers la vitre ? Eh non ! Ok Très bien On y est presque Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah putain c'est de la fumée J'ai eu tellement peur Je crois que c'est ça Le bureau d'Elisabeth Sobek Mais c'est verrouillé Il y a forcément moyen d'entrer Encore l'éclipse Sois prudente Ok Elle est où l'éclipse là ? Ah très bien Attendez est-ce que vous croyez que ça passe à travers là ? On pose cette question Depuis maintenant maintes années Ok Vous êtes nombreux messieurs Bon Bon bah on descend les gars On descend pour le carnage J'espère que vous êtes chauds Non mais fais pas ça La mémoire collective de l'espèce humaine Est la source de connaissances Pour toutes les générations à venir Je suis Samina Ibadji Jusqu'à récemment J'étais directrice de l'Institut International De la mémoire collective de New Téhéran Spécialiste de notre héritage J'ai consacré ma carrière à la préservation du savoir humain De la créativité Et des oeuvres culturelles Apollon est Vous le verrez L'aboutissement ultime de la passion de toute une vie Même si je regrette qu'il voit le jour dans des circonstances aussi terribles Le défi qui nous attend est immense Techniquement Il le faudra concevoir et implémenter quatre projets majeurs simultanément D'abord La construction d'entrepôts de données dans des complexes berceaux tout autour du monde Pour assurer la redondance Ensuite La collecte et le traitement du chiffre minimal annoncé de 180 millions de données distinctes 42 états octets de données en chinois, anglais, espagnol et arabe Puis Le transfert et l'encodage de toutes ces données dans de l'ADN qui sera enfermé dans des fossiles artificiels Le seul support assez spacieux et résistant pour les protéger sans perte de qualité pendant les siècles à venir Et enfin, mais surtout, le développement d'une interface holographique et d'un programme sous forme de jeu Grâce auquel les nouveaux humains communiqueront avec Apollon En développant différents modules d'apprentissage heuristique Pour acquérir progressivement les compétences nécessaires pour contrôler le système de terraformation C'est cela, l'avenir pour lequel nous allons tous devoir combiner nos efforts Il ne s'agit pas que de préserver le passé Il s'agit également de planter les graines d'un nouvel arbre de vie D'accord Bienvenue, mettons-nous au travail Ok Bon, il y a Apollon Qui se cache juste derrière à mon avis Juste derrière la porte où la demoiselle parlait Très bien Derrière cette porte donc Parce qu'il doit être sur plusieurs étages Il ne faut toujours pas l'ouvrir celle-ci C'est parti, on va casser des bouches les gars Et puis On va casser des bouches et puis on va essayer de découvrir L'incroyable vérité Ah tiens, je peux passer par ici Ok Bon Il y a deux boss Il y a une sorte Il y a une sorte de double boss là-haut Personne là-dedans ? Je ne vous avais pas vu aussi nombreux là tout à l'heure Bah écoutez, on va faire le tour calmement Ok, il est à l'ouest, on s'en fout Ok Ok, j'ai eu chaud Ok On continue C'est incroyable tout ce qu'on fournit là Alors la tête de mort au-dessus ça veut dire que c'est un boss Je ne peux pas faire de taxe silencieuse dessus Vous savez quoi ? J'ai envie de faire un truc drôle Ah, ça ne va peut-être pas être si drôle que ça finalement Ok Ça va rester drôle Ça va rester drôle On va prendre ça On va enculer tout le monde On est parti ou pas ? J'espère que vous êtes chauds Vas-y, venez les mecs Attendez, parce que c'est un vrai labyrinthe par contre Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vas-y frérot Voilà Il reste lui là-haut Impeccable Bon Oh oui Et à mon avis c'est au centre Qu'il y a tout ce qu'il faut savoir Quoi ? Ça va ? Docteur Sobek Veuillez intégrer ce témoignage dans Apollo Et le relier à toutes les mentions de mon nom et de l'opération Victoire Pérenne Je suis le général Aaron Erez De 2060 à 2066 J'ai été chef d'état-major des armées américaines Il s'agit du plus haut rang d'officier de l'armée des Etats-Unis Dans le cadre de ma fonction Je m'occupais de la stratégie Et de la supervision de l'opération Victoire Pérenne Une heure destinée à tromper la population civile des Etats-Unis Et celle des autres nations Pendant les 14 derniers mois de vie sur cette planète Avant le fléau pharao Je me dévouais corps et âme à mon métier J'étais audacieux et ferme Habile en manœuvres politiques Le fait que je sois propulsé à la tête de la plus importante armée mécanique jamais créée N'avait rien d'un hasard Mais pour quel résultat ? Ma seule victoire pérenne Fut l'extinction de la vie sur Terre Et la seule chose que j'ai faite pour me rattraper A été de retarder cette extinction de quelques jours à peine En provoquant encore un peu plus de morts J'espère sincèrement que la prochaine civilisation humaine N'aura plus besoin de gens comme moi Si vous écoutez ce message Et que vous faites partie de cette nouvelle civilisation Sachez que je suis désolé Et que je vous souhaite le meilleur Avec mes excuses Aaron Erez Ça suffit pas mon ami Il est trop tard C'est la merde Dans Hades Le protocole de sécurité du projet Aube 0 Un programme mortel Ouais Je sais ce que vous pensez L'objectif de Gaïa C'est de ramener la vie Alors pourquoi créer une fonction subordonnée Chargée de tout faire disparaître à nouveau Franchement C'est... Hein ? C'est juste d'un en fait Et ben... Non Pas vraiment Reconstituer une biosphère C'est un défi de taille Parce que Gaïa a beau être maligne Y'a quand même des chances qu'elle réussisse pas du premier coup Et que dans 200 ans Votre nouvelle biosphère part en sucette L'atmosphère est trop acide Les forêts sont englouties sous des déluges Qui auraient même emporté Noé C'est le chaos Et ça a pas l'air décidé à se calmer Alors vous faites quoi ? Vous relâchez quand même vos organismes de la phase 1 ? En priant que leur CO2 et leur méthane résoudront le problème Mais non Ce qu'elle va faire Gaïa C'est se pousser Pour qu'Adès prenne sa place Et fasse ce que vous êtes bien trop respectueux Et sympathique pour faire C'est à dire pulvériser votre biosphère toute moisie Pour que Gaïa reparte de zéro Banquet Et pulvériser Ou plutôt inverser la terraformation et tout étouffer Mais vous voyez le truc Adès remet les compteurs de la biosphère à zéro Page blanche du début Et ensuite ? Et pas avant Il rend les commandes à Gaïa en lui disant Essaie encore fillette Et applique-toi cette fois Ou faudra qu'on remette ça encore Voilà Adès C'est vachement cool quand on y pense Extinction à la demande Livraison express C'est pour la bonne cause bien sûr Mais Bon ça claque hein Alors bienvenue dans Adès Bienvenue dans le néant Ok Mais si c'est ça la raison d'être original d'Adès Pourquoi il veut m'abattre ? Il nous faut plus de données Et comment il a fini dans la carcasse d'un titan pharao Idolâtré par l'éclipse comme une divinité ? Bienvenue dans Adès Contre le protocole de sécurité du projet D'accord Donc Adès a été créé pour Si jamais Gaïa n'arrive pas à sa tâche Tout effacer et tout recommencer Sauf que là il est en phase où il veut tout effacer Comme si la biosphère ne fonctionnait pas Alors qu'elle a l'air bonne Vu que nous on arrive à vivre dehors C'est très bizarre Très étrange ma foi Bienvenue dans Illity La fonction subordonnée La plus centrale qui soit de Gaïa C'est en effet grâce à Illity Que la race humaine pourra continuer à exister Je suis Patrick Branchard-Clin L'alpha en charge de ce programme Je tiens d'abord à rappeler une chose importante Avant de continuer Illity n'est pas un projet de manipulation génétique Notre but est de préserver le génome humain Pas de le modifier Un aperçu de la diversité génétique humaine Simplement figé dans le temps La quintessence génétique de notre espèce Sans aucune altération Sous mes ordres Nos activités et nos actions Seront conformes au terme du traité sur les clones de 2034 Et celui de 2048 à Raleigh Ça peut vous sembler étrange Voir un point dérisoire que j'en suis conscient Au vu des circonstances actuelles Mais Ayant Illity à rédiger ces accords C'est un point loin d'être négligeable Pour moi Les défis pratiques auxquels nous allons faire face Sont D'une ampleur et d'une complexité incroyables Mais Pas insurmontable Non Un rassemblement mondial Et stockage provisoire des zigotes Perfectionnement des technologies exogènes Conception et affinement des serviteurs De manière à assurer L'épanouissement optimal des sujets Tout au long de leurs premières années Toutes ces composantes du programme Devont être et seront menées de front Sans oublier la construction accélérée De nos différents complexes berceaux Autour du globe Alors Si vous êtes prêts On travaille D'accord Ceci expliquerait cela Ça voudrait dire que On est un clone Un clone du professeur Très 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 intéressant On continue On découvre Là il y a un maximum de données C'est hallucinant quand même Qu'est-ce de ravitaillement Elle est énorme Qu'est-ce qu'il y a dedans J'aurais dû prendre un chariot Attendez Au cas où Ok il n'y a rien d'autre dedans On va ramasser tous les dossiers Qu'est-ce que c'est là-haut Canon porte-mort Ah Ça va être intéressant On va s'arracher Ça va être bon ça Ok on continue Encore et encore Ce n'est que le début D'accord 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 ok on continue Ce célèbre bureau là On n'a toujours pas On n'a pas pu récupérer Les données de l'autre côté De la vitre Où on avait essayé C'est très bizarre Ok il n'y a rien de caché derrière On ne sait jamais les mecs Ça ne coûte rien D'aller chercher Ah bah c'est bon c'est là Attendez On dirait que ça contenait Quelques choses La morphologie des antilopinistes Est sûrement bien adaptée Mais les caprins Semblant mesure de transporter Des charges bien plus importantes Tu apprends vite Gaïa Docteur Sobeck J'ai entrepris une analyse comparative Des morphologies des mammifères Qui m'a permis de rassembler Des données sur l'extinction De l'ère quaternaire Ah Et qu'en déduis-tu ? Gaïa ? D'un point de vue logique Cette extinction était naturelle Oui mais ? Mais Je trouve la disparition de la mégafaune Terriblement triste Le fait que ces espèces aient disparu Me plonge dans un Chagrin Que j'ai du mal à décrire Est-ce un dysfonctionnement ? Non non Gaïa c'est bien Au contraire C'est très bien D'accord Les machines commencent à ressentir Des émotions Tu expérimenteras Une courte perte de conscience Le temps que la réintégration finale soit complétée Elisabeth Puis-je parler hors protocole ? Quand tu seras en ligne sur le nouveau site Nous activerons les fonctions subordonnées Pour une évaluation Elisabeth Je perçois Un stress Est-ce que tout va bien ? Ça va ! Il est vrai que les circonstances nous obligent à un lancement prématuré Mais tous les sous-systèmes sont opérationnels Tout devrait très bien se passer Mais si Gaïa, il ne reste plus rien Personne ne peut survivre sans une combinaison de protection intégrale Des milliards de victimes Dans la peur et la douleur Et si Et si c'était pour rien ? Elisabeth L'extinction était inévitable Grâce à vous La vie pourra renaître Tu le crois vraiment ? Je crois en vous Elisabeth Grâce à vous Rien D'accord Bon On n'aura pas la suite tout de suite On va aller voir quand même de l'autre côté C'est-on jamais sur un malentendu ? On peut trouver des données assez sympas Ah C'était celle-ci Allez La logique ne suffit pas Ted Pour que ça marche Il faut que Gaïa ressente un investissement Des émotions Et si elle disjante On a donc rien appris de nos erreurs ? De tes erreurs tu veux dire ? Tout ce que je dis C'est qu'il faut une sécurité Elle est née hier Ted On ne va quand même pas pointer un pistolet sur la tente d'un nourrisson T'en parles comme d'un enfant Et si elle se transforme en monstre ? Elisabeth Puis-je parler hors protocole ? Bien sûr Gaïa, vas-y Je me dois de vous contredire L'argument de monsieur Faro est fondé Pour l'instant L'évolution de ma psyché N'est pas complètement prévisible Pour préserver au mieux la vie Un système de sécurité Peut s'avérer une précaution nécessaire Voilà Satisfait Ted ? S'il te plaît Elisa Fais ce qu'il dit Ah, ils avaient quand même pré-shot le fait que Gaïa puisse péter les plombs Et donc un système de sécurité a sans doute été mis en place Oh là là, mais c'est totalement dingue les gars ces deux épisodes On continue ! Toujours plus ! Je veux en savoir toujours plus ! Plus de place Ok, préparez-vous, fin de la quête Le fichier principal du registre Alpha Intacte ? Oui Pas de signe de corruption Alors qu'est-ce que tu attends ? Copie le fichier Avec ça Je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la toute mer Le débloquer Et y entrer Et révéler tous ses secrets Là où j'ai vu le jour Et peut-être Peut-être qu'il m'a mise au monde Qui ? Tu es vraiment si naïf que ça ? Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy C'est une chose qui t'a donné naissance, pas une femme Espèce d'ordure Peut-être Mais moi je ne suis pas une abomination C'est toi, Aloy, qui a été créée par une machine Mais quel genre de machine ? Et pourquoi ? Pourquoi t'avoir créée ? L'éclipse Il faut que tu sortes de là Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses Tu es beaucoup trop précieuse Ok les gars, ça va partir en couille Toujours en vie Tant mieux J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi Fillette Toute ma vie J'ai toujours été absolument certain d'une chose Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil Même après le meurtre de Djeran Même après la chute de Méridien Je n'ai jamais douté de mon destin Jusqu'à ton arrivée Quand j'ai appris que tu avais Surveçu Le doute s'est insinué en moi Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche Ceux que je destine à mourir meurent Sauve-toi Comment ? Pourquoi ? A chaque site de fouilles attaquées Chaque soldat abattu Le doute prenait de l'ampleur Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge Un geste Un simple mouvement de lame Et je t'aurais tué Assassiné, c'est mon domaine d'excellence Alors pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin ? Peut-être que même un monstre comme toi peut avoir un semblant d'âme Tu ne m'as pas tué tout de suite Regarde le soleil en face, fillette Déguiser un meurtre en sacrifice religieux pour te sentir moins coupable ? Non Je n'ai jamais douté de la nécessité de ta mort Pourtant, tes paroles ont quelque chose de vrai Au fond de moi, l'ordre de te tuer me semblait indigne Tu n'étais qu'une petite sauvage Ou c'est ce que je croyais Et pourtant, je voulais t'abattre Mais j'ai reculé Cet échec M'a poursuivi et A hanté mon esprit Ce n'est que quand je t'ai capturé Là-bas, dans ce lieu Que j'ai enfin compris La raison pour laquelle le soleil t'avait Mise en travers de mon chemin Il était dit que tu survivrais sur la montagne Que tu attaquerais les sites de fouilles Et tuerais mes hommes Mais aussi Il était dit que je te capturerais Ici Pour que tu trouves la mort Dans une offrande sacrificielle au soleil Tout est tel Qu'il devait être Prédestiné Écrit à l'avance D'accord, tu n'es qu'un assassin Tu es un imbécile Tu es une marionnette Tiens, on va essayer celle-ci Sacrée destinée Tu ne fais que suivre des ordres Ça n'a rien à voir avec un dessin cosmique Tu es un pantin Et c'est Hades qui tire les ficelles Un pion manipulé par des forces plus grandes Ça serait risible Si ça n'engendrait pas tant de violence Hades est une machine des temps jadis Pas l'ombre enfouie de la mythologie Garja Il n'a que faire de méridien Il veut anéantir tout et tout le monde Et toi, tu es fier d'être son esclave Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers Mais l'ombre créée par le soleil La moitié de chaque élément de la nature Unis sous une même bannière L'ombre pour le soleil Les ténèbres pour la lumière Tu ne te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes ? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément Et maintenant tu réponds à une machine Tu ne t'élèves pas Tu sombres Je saurais m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre Ou ce qu'il en restera Tu n'essaies même pas de comprendre Mais c'est moi qui ai triomphé de toi Et de mes doutes Et cette nouvelle certitude S'accompagne d'une puissance incommensurable Alors utilise cette cage et mets ta foi à l'épreuve Vois si les choses se passent comme tu l'attends Le cercle s'est refermé Chaque élément est à la place qui lui revient Exactement où il doit être La bête errante, enfermée, va rencontrer sa destinée Celle d'une offrande sacrificielle Oh, en parlant de sacrifice J'ai oublié de te dire Quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse J'ai envoyé des messagers à l'est Pour y rallier des forces Et organiser l'invasion des terres sacrées J'ai ordonné le meurtre de tous les Noras J'espérais que tu en ferais partie Mais hélas J'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien Ils m'ont banni, ils n'ont rien à voir dans cette histoire Bon, de toute évidence on peut pas le convaincre Donc autant le mettre mal à l'aise Les Noras m'ont banni à la naissance Tu peux bien leur faire ce que tu veux Vraiment Alors qu'ils meurent ou non n'a pas d'importance De toute façon Je ne peux pas rappeler mon escouade Même si je le voulais Puisque tu as fait disparaître notre réseau Les communications à distance sont impossibles Tu t'es condamné toi-même Mais aussi ta tribu Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire ? Ton focus Quel puissant dispositif, n'est-ce pas ? Et pourtant Si fragile ? Comme tu le vois Cette fois Je n'ai pas hésité Ma lame Est déjà enfoncée Fidèles Karjar Réjouissez-vous Ces années passées dans l'ombre vont prendre fin Une nouvelle aube est sur le point de voir le jour Une nouvelle ère Prête à prendre forme Dès le moment venu Le faux roi soleil trouvera la mort Le méridien, la sacrée, retombera entre nos mains C'est dans ce compte Que moi Je suis devenu l'instrument de la prophétie La moitié de chaque élément Tout réuni par une même cause Les ténèbres pour la lumière L'ombre pour le soleil La nuit pour le jour Admirez ! Tenez-vous tranquille Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve De la bénédiction du soleil ? Selon vous, comment descendre d'une telle nature Pourrait-elle évoluer à la lumière du jour ? Si le soleil ne les avait pas pénis Pour allier à notre cause Il y a bien longtemps de cela Pour consacrer ce fausse Tyra n'aura plus à ordonner que des métréants Soient brisés par la fureur d'un masse d'ondres Le masque d'ondres Est puissé sous la lumière du soleil Mais il le devient encore plus Lorsqu'il est envahi par les forces de l'ombre Que cette femme Que cette fourme sauvage Soit la première à mourir Et celle soit La première D'une longue série Je n'arriverai pas à battre Bon, j'ai pas d'armes, j'ai rien On va ramasser les petits trucs à gauche à droite Comment je peux faire ? Ok, peut-être comme ça Attendez, ne bougez pas Ne bougez pas, j'ai peut-être trouvé Ok Donc je suppose qu'il faut que je l'arrache Contre un truc comme ça Quoi ? Waouh Je m'as pas vu Vérité découverte Ça a marché Une heure tournée Et la plateforme s'écroulera Ok Je ne se retrouve pas mes armes Ah Ok C'est bon, vas-y, viens frérot Viens mon frérot Ils étaient bombés Allez, on va s'habiller vite fait les gars La machine Ok, c'est très bizarre Ok 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 Ensuite On le met en feu Voilà Ensuite Derrière C'est pas fini Oncle Jackie C'est pas fini Ça y est Maintenant On le refixe au sol Allez Je peux peut-être presque le faire tomber On le remet encore en feu On passe en doublette C'est parfait Le dessus Oh putain Je me concentre à fond Il est facile Easy caramel Je sais pas pourquoi j'ai dit ça Et normalement Il va mourir calmement Aucun putain de souci Bon De quoi il a l'air important Silence Allez on Tu es là Ah c'est pas vrai Laissez-moi tranquille Tu es là Pourquoi tu leur demandes à eux Viens m'affronter toi-même Silence Silence Sous-moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok Comment tu as fait pour me retrouver alors que je ne portais pas de focus ? Oh je t'en prie Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'Elise comptait te jeter dans la fosse du soleil à midi J'ai épuisé deux galopeurs pour arriver à temps mais j'ai réussi Maintenant va-t'en Attends calme-toi petit Depuis quand tu sais pirater les machines ? Depuis que tu as découvert comment le faire Pour ça j'ai dû détruire un corrupteur pour récupérer les pièces nécessaires Mais là encore c'est toi qui m'as montré comment faire Un avantage de plus à suivre tes activités via ton focus Cela dit la logique pratiquée derrière la méthode ne diffère pas tellement des rites pratiqués par les chamanes baniques Mais bien sûr en plus avancé Super C'est sympa je crois Elis t'a reconnu dans la fosse du soleil Tu m'as dit que tu avais aidé l'éclipse Pas que tu connaissais l'homme qui a tué mon Qui m'a presque tué Maintenant tu le sais Cet homme est réellement très dangereux Alors faisons en sorte qu'Adès et lui ne parviennent pas à leur fin Bien Ils ont un problème pour équilibrer les respirations Vous l'avez cramé dès le premier épisode Je vais me mettre en route Et pour ne rien arranger Elis a envoyé une escouade de l'éclipse attaquer les terres sacrées Nora La tribu est déjà affaiblie Ils ne survivront pas Je voudrais que tu m'accompagnes Il en est hors de question J'ai des choses à préparer ailleurs Quel genre de... Pourquoi je persiste ? Tu diras rien Quand le moment viendra je te contacterai Je te contacterai En attendant Si tu dois retourner sur le territoire des Karjas de Londres Je t'ai apporté de quoi te dissimuler Tu penses vraiment à tout, pas vrai ? Heureusement pour toi Alloy Pendant que tu récupérais le registre alpha dans le bunker d'Aube 0 Je n'aurais pas dû être si cruel J'espère sincèrement pour toi que quelqu'un t'attend à l'intérieur de la montagne Un être humain Un vrai Et bien c'est la fin de cet épisode 25 J'ai dû le couper en deux les gars Parce que là on est à 1h33 C'est méga chaud N'oubliez pas Le j'aime et le commentaire Nous sommes niveau 31 Je crois qu'on a passé deux niveaux Je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi N'oubliez pas le j'aime et le commentaire On a gagné 11 000 d'XP C'est incroyable Plus un point de compétence C'est littéralement fou tout ce qu'on a vécu là Dans ces deux derniers épisodes C'est dingue C'est dingue On continue pour encore savoir Tous les secrets que cache Bien évidemment le passé Et est-ce que je ne peux pas m'attribuer des compétences Cette point de compétence c'est incroyable C'est littéralement incroyable Alors là il y a beaucoup de choses à faire Là il y a beaucoup de choses à faire les gars Courses silencieuses Esquives prodigieuses Il y a énormément de choses à débloquer Je pense qu'on va voir ça dans le prochain épisode A très bientôt tout le monde Ciao ciao